Le mobiliste Dès 2011, Koulikar a fait le choix d'un boîtier et d'un badge. Ce procédé se généralise aujourd'hui chez les autres acteurs de la location de voiture entre particuliers. Pour comprendre comment cela fonctionne et les avantages qu'en tire locataire comme propriétaire, deux membres de la communauté Koulikar répondent au mobiliste. Charles est propriétaire de son véhicule, il le met en location depuis un an et demi. J'ai eu une conversation téléphonique, ils ont pris la peine de m'appeler avant que je m'engage avec eux pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde et une conversation qui a été ok. Ensuite j'ai pris un rendez-vous pour l'installation de la Coolbox et suite à ça j'ai commencé à faire des locations. Le premier aspect c'était l'aspect pécunier, savoir que ça allait arrondir un petit peu les fins de mois, une source de revenus supplémentaires. Le second aspect qui était aussi important c'est l'aspect sécuritaire qu'il y a chez Koulikar. A savoir qu'il trie les locataires sur le volet, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les locataires que j'ai rencontrés par exemple, pour le temps où je les ai rencontrés. Donc la qualité des locataires est le point fort je dirais de Koulikar, c'est ce qui m'a rassuré. Élodie n'a pas de voiture mais elle en a besoin pour ses week-ends et ses vacances. Pour le mobiliste, elle se rappelle son inscription en tant que locataire sur Koulikar. Il y a vraiment une vérification à la base du permis de conduire, il y a un certain nombre de démarches qui sont faites au sein de Koulikar. Et puis derrière on reçoit une petite carte, donc ça c'est juste génial, au début on ne comprend pas à quoi ça sert. Donc là on comprend que la procédure est effectivement un peu plus longue, puisqu'il n'y a pas la nécessité de rencontrer le propriétaire de la voiture. Et que tout se fait via cette petite carte et au boîtier qui est installé dans la voiture. C'est extrêmement simple, il n'y a pas de temps de validation entre la demande de la voiture, est-ce que le propriétaire est d'accord, se caler sur les oreilles ou autre. Et puis avec une interface permanente, les personnes au sein de Koulikar vous appellent dès qu'il y a une petite chose, vous pouvez les contacter très facilement, ça c'est juste du bonheur. Et donc ça permet vraiment une fluidité je dirais dans la location et puis quelque chose d'immédiat. Le budget automobile oui, donc la voiture ne me coûte rien et voilà par mois on peut avoir un 50, 100 euros en plus pour faire les courses, les achats, donc ça arrondit bien les fins de mois. Le prix des locations est-ce qu'il te semble juste ? Alors il me semble au-delà d'être juste, je trouve vraiment qu'il est déjà le principe des en dessous de 300 km, surtout pour dans Paris, c'est juste formidable. Dès lors qu'on est au-dessus de 300 km, je trouve que le tarif finalement pratiqué est relativement bon, on va dire, par rapport au prix qu'on peut, par exemple chez Drivy, je trouve que ça revient plus cher. Imaginons que Koulikar te propose des VO, te recommande des véhicules d'occasion, est-ce que tu leur ferais confiance ? Est-ce que tu achèterais ? Clairement, clairement, sans aucune hésitation, clairement. Si jamais un constructeur automobile te proposait de financer ton achat de voiture, justement en l'inscrivant sur Koulikar, c'est-à-dire que ce serait l'élocation de ta voiture sur Koulikar qui la financerait, est-ce que tu dirais oui ? Eh bien oui, c'est quelque chose qui m'intéresse en plus, dans la mesure où je vais peut-être, et là à titre perso, être plus ou moins tout le temps sur Paris, effectivement avec peut-être le besoin d'un véhicule, mais pas de manière permanente. Donc pour le coup, je pense que le concept est plus qu'intéressant à étudier, je pense qu'il va se mettre en place.